Et bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur VL Dark Scroll Online Et comme pour hier, précédente vidéo où on avait fait la quête de compagnon, donc celle de Bastiaan Là on va faire l'autre quête du second compagnon, ou du premier, c'est bon, voilà Bref, donc on va faire la quête de Myri Enfin, l'une des quêtes, parce que je suppose qu'il va en avoir d'autres Un petit peu de mur, voilà voilà Donc, zou, on est parti J'ai reçu une lettre de mon père, à propos de ma mère, Irénie Elle a disparu, elle part souvent à l'aventure sans prévenir, parfois pendant plusieurs semaines Mais papa dit qu'elle n'a plus donné de nouvelles depuis un moment, ils s'inquiètent Ce sont tous des problèmes avec leur famille Votre mère est aventurière ? Ces deux familles, enfin du côté de ma mère Papa est un marchand, l'a à lui, avec qui elle a travaillé pendant des années avant de fonder un foyer Dont elle ne partait pas trop souvent Elle s'occupait de l'acquisition d'objets rares pour ses clients Mais mon père dit que personne ne leur a pas ses commandes Vous avez une idée de l'endroit où elle peut se trouver ? Maman n'a rien dit, bien sûr Mais papa a reçu une lettre courroussée d'un de leurs anciens clients À la guilde des mages de Havre-Tempête D'après lui, elle serait revenue sur leur accord après avoir accepté un paiement Ça vous ennuie si on va le voir ? Bien sûr, je vais vous aider à retrouver votre mère La lettre de papa disait que celui qui faisait du vilain était un ancien client à eux Myrtulivon, un membre de la guilde des mages de Havre-Tempête Allons à Fangeombre, voir dans quoi maman a pu se fourrer cette fois Ce n'est donc pas la première fois que vous courez après elle C'est si évident que ça Quand maman a ce genre d'idée, ça finit par se régler tout seul Mais parfois elle est si prise dans son projet que ça tourne à l'obsession Il faut que quelqu'un lui fasse entendre raison Et en général, ce quelqu'un, c'est moi Pourquoi est-ce toujours vous ? J'ai le goût de l'aventure de ma mère, mais le sens des réalités de mon père Alors je suis la seule assez folle pour la suivre, mais assez saine d'esprit pour la raisonner Et je suis leur aînée, alors c'est mon devoir filial Vous avez beaucoup d'obligations familiales ? Pas tant que ça Notre famille n'est pas importante Alors nous pouvons nous comporter comme des mécréants impétueux Et poursuivre nos caprices Si j'étais née dans une grande maison Je serais soit un pion dans leur manigance Soit une déception, comme mon père Votre père est une déception ? C'est le septième fils d'un septième fils de la maison là à lui Alors il ne serait jamais rien devenu sans piétiner le reste de la famille Papa est trop gentil pour ça Donc il a épousé une femme de notre petite maison pour une raison aussi futile que l'amour Vous êtes déjà allée à Havre Tempête ? Nous y avons vécu pendant quelques années lorsque j'étais jeune C'était parfois étrange Les argoniens se méfient des elfes noirs et cela se comprend J'aime à croire que mes parents leur ont montré un autre aspect de notre personnalité Mais nous ne faisions pas l'unanimité On ne peut pas en vouloir à mon peuple de se méfier des elfes noirs Je sais, je sais Mais ça me cendre les dents que quelques sales types compliquent la vie à tant de gens Ce qui n'est pas tout à fait juste C'est facile d'accuser les Maisons Dress et les Telvani Mais ce n'était pas les seuls à avoir des esclaves avant le pacte Sachant que les Telvani n'ont pas rejoint le pacte de Carabène Donc ils ont toujours des esclaves Dont les argoniens Votre famille en avait ? Non ! Ma mère et mon père n'ont jamais apprécié l'idée J'ai même eu un cousin qui s'est retrouvé esclave Et ils ont aidé mon oncle à le libérer malgré les risques Quant à nos ancêtres, je ne sais pas Il y a du bruit dans le couloir, c'est chiant Ce fardeau leur appartient, vous n'y êtes pour rien Oui, j'imagine Je me sens idiote d'être partie du principe que nos ancêtres étaient innocents Si ce n'était pas le cas, je devrais faire mieux qu'eux Il n'y a pas d'autre moyen Je vais commencer par forcer ma mère à se montrer plus responsable Ce n'est donc pas la première fois que vous courez après votre mère C'est si évident que ça J'ai le goût de l'aventure de ma mère C'est le septième Nous y avons vécu pendant quelques Je sais Non ! Ma mère et mon père n'ont jamais apprécié l'idée J'ai même eu un cousin qui s'est retrouvé esclave Et ils ont aidé mon oncle à le libérer malgré les risques Quant à nos ancêtres Je ne sais pas Ça serait un bon moyen de commencer à restaurer la confiance Je devrais J'ai passé toute ma vie à fouiller dans des livres d'histoires obscures Mais je ne me suis jamais penché sur la mienne C'est embarrassant Mais cela devra attendre que nous ayons retrouvé ma mère Bon Ok Donc on va à finjombre Bon Tchouk 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 Finjombre finjombre Fortempête Hop Généralement ceux qui ont le plus d'esclaves Notamment orgoniens Parmi les donne-meurs et feu noir Ce sont ceux de la maison Dress Et ceux de la maison Telvany Les autres maisons Pas possible à en avoir Mais c'est du coup Plus rare Et surtout moins nombreux du coup Normalement Et c'est surtout les Dress Qu'ont des esclaveurs En plus Les Telvany C'est parier On cherche aussi des Bretons et des Atmers Puisqu'ils ont plus d'affinités pour la magie Et que les Telvany sont Très doués dans la magie Ils font beaucoup d'expérience là-dedans Cet Altmer ressemble à la description de Myrtulivon Demandez-lui s'il a vu Irini Hellendis Je devrais sans doute me cacher Qu'est-ce pas ? Je vous connais Il me semble que non Avez-vous rencontré Irini Hellendis récemment ? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde Mais si vous voulez vraiment le savoir J'ai croisé le chemin de cette maudite elfe noire Et cela ne m'a pas profité Pourquoi vous intéressez-vous à Irini ? J'imagine qu'elle vous a lésée, vous aussi ? C'est votre cas ? Elle est venue me demander des renseignements Et vu notre collaboration historique Je lui en ai confié En échange d'un service qu'elle devait me rendre Au lieu de cela, elle m'a planté là Et abusé de ma confiance Je trouve cela détestable J'ai vraiment besoin de la retrouver Et j'ai vraiment besoin de l'encrier antique qu'elle m'avait promis Je vous dirai la même chose qu'à elle Mais seulement lorsque j'aurai récupéré mon encrier On ne profitera pas de ma générosité deux fois C'est entendu Mon encrier est actuellement en possession d'un banquier de Havre Tempête Suite à une partie de carte que je n'aurais jamais dû jouer Il semble apprécier ce rappel de ma défaite Et refuse de me le céder à quelque prix que ce soit Je veux le récupérer, peu m'importe comment Pourquoi cet encrier est-il si important à vos yeux ? Il est unique ! La première création de l'actuel Sapiarque des Formes Lorsqu'il était encore étudiant Irremplaçable Je n'aurais jamais cru qu'une argonienne me battrait aux cartes Mais cette banquière avait vraiment un don pour les nombres S'il est si important que cela, pourquoi l'avoir misé ? Je n'aurais jamais fait ça Mais j'ai pris une telle correction aux cartes Qu'il me fallait une garantie Sous Racine devait savoir à quel point ce trésor était inestimable Maintenant qu'elle le tient, elle ne me le rendra jamais Pas volontairement en tout cas J'ai compris l'essentiel Sous Vite voulait que ma mère cambriole une banque Je suis contente qu'elle ait refusé Sauf... Sauf si elle a disparu parce qu'elle est en prison Non, non, elle n'aurait pas... Vous n'avez pas l'air sûr de vous L'aventure, c'est parfois salissant Pour certains, ma famille n'est qu'une bande de pilleurs de tombes criminelles Mais il y a une grosse différence entre chercher des trésors dans de vieilles ruines et commettre un vol Vous pensez qu'elle est vraiment en prison ? Non, sinon elle aurait déjà écrit à mon père pour qu'il paie sa prime Et même s'il devrait la laisser croupir un peu pour qu'elle retienne la leçon Il est trop tendre pour ça Elle a dû filer, comme Myrthe l'a dit Donc c'est à nous de nous salir les mains Peut-être pas, nous trouverons un moyen Espérons-le Mais si nous enfreignons la loi, j'aurais pu avoir pire partenaire Allons à la banque Je ne reviens pas de devoir cambrioler une banque pour ma mère C'est exactement pour ça que personne ne prend notre maison au sérieux C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hop ! N'ayez l'air de rien Nous sommes deux personnes venues admirer les décorations Oh ! C'est une belle banque hein ! Quelle esthétique raffinée ! Tu n'es pas au courant ? Les œufs ont failli ne pas éclore Je comprends que ça le tracasse Si tous ces œufs se desséchaient Bon ! Quelle horreur ! Vous n'avez qu'à entrer sans invitation Voyons, ce n'est pas comme si j'essayais de travailler Ce bureau est privé Enfin, aussi privé qu'on peut l'être lorsqu'on a ni porte ni mur Et presque pas de bureau Je travaillais dans une banque beaucoup plus grande Avant Je ne suis là que pour le paysage Bien sûr ! Laissez-moi deviner Myrtulivon essaie encore de récupérer son encrier Je vous jure Depuis que Souracine a gagné ce machin Nous enchaînons les problèmes Enfin, ça fait un peu d'animation pour tromper l'ennui Il paraît que l'horreur aussi permet de faire de l'animation Vous pourriez peut-être compter le vôtre ailleurs Bon, ce n'est pas vraiment la fortune Mais je peux effectivement prendre un instant pour mettre mon registre à jour Je suis sûr que vous trouverez la sortie sans moi Nous vous laisserons vite tranquille Je vais me mettre là-bas pour compter mon or tranquillement Non, c'était pas le bon truc Vous l'avez ? Ne nous attardons pas plus que de raison Vous ? Vous ? Vous ? Oh, j'ai presque peur de demander Est-ce fait ? Vais-je enfin retrouver mon petit trésor ? Voici votre encrier Est-il vraiment si précieux ? Avez-vous la moindre idée d'à quel point il est rare qu'une création aussi laide survive au couchant ? Surtout créée par la principale sommité de la sculpture ? J'ai même l'appréciation écrite de cette commande, à peine satisfaisant Il est inestimable D'accord, alors parlez-moi de votre rendez-vous avec Irénie Hellendais Au moins Irénie appréciait les raretés Je l'ai adressé à un autre chasseur d'antiquité avec qui je fais affaire Il avait fait une découverte aux éboulis qui pourrait intéresser Irénie Peut-être un peu trop Qui l'avez-vous envoyé voir ? Edilda Traque-Pierre Elle se renseignait discrètement sur l'intérêt que je portais aux reliques de Wemer Je ne m'y intéresse pas, mais je savais qu'Irénie se fascinait pour ces choses Aux dernières nouvelles, elle campait près des Fumerolles C'est tout ce que je peux vous dire, et nos affaires sont terminées Bon ! Du coup, direction des éboulis maintenant Plein ! ... ... ... ... Alors les égoulis. Fulmerol. C'est au milieu de nulle part. C'est à dire que c'est au milieu de l'air. C'est à dire que c'est au milieu de l'air. Une écharpe de laine colorée avec plusieurs erreurs de construction qui lui donne un charme indéniable. L'écharpe de maman. Liam la lui a offerte à la nouvelle vie dernière quand elle partait faire le saut de l'ours des neiges à bord de ciel. Elle ne l'aurait jamais laissé là. Journal de l'or. Dead Vilda. Alors mieux vaut éviter la brèche à un moment. Non pas que j'ai fait quoi que ce soit de mal mais certains nordiques sont très susceptibles sur leur sanctuaire et leur tertre. Enfin les petites figurines que j'ai pu récupérer me rapporteront un bon prix auprès des bons collectionneurs. Une petite figurine de mammouths ivoire taillés. Deux mammouths plus petits aussi dans de l'ivoire. Érodique maintenant que j'y pense. Un petit ours. Ou un Ragnar pour ce que j'en sais. Le bois a été rongé. Les drogueurs se font les dents. Bah je ne veux pas trop rester aux éboulis. Ça empêche comme l'essai de Merynès Dagon. Du moins d'après ce que j'en imagine. Mais ces fuméroles ont l'air plutôt sans danger. Pour une Rindwimmer. Je voulais essayer de fuirter un peu dans l'armature de la mer intérieure. Au cas où je trouverais des choses intéressantes. Mais il parait que ça grouille de Mandy maintenant. Je devrais être assez loin pour qu'il me laisse tranquille. Mais quelle guigne ! La carte que j'ai acheté à Myrthe porte déjà ses fruits. Rien de conséquent. Mais j'ai trouvé de vieilles poteries que je dois pouvoir vendre à un historien. Petit vase, marque inhabituelle. Premier R, peut-être. On doit faire des recherches. J'ai quelques acheteurs qui pourraient apprécier. Quitte à inventer quelque chose. Changer d'avis. Cette carte ne m'amène rien. Qui mérite la moitié du prix que je l'ai payé. Je crois que je vais quand même aller furter à l'armature. Les bandits se fichent des détritus de Wimmer. Bon sang. Il y en a vraiment plein des bandits. Dans ce trou. Je me suis servi dans leur ration. Mais je n'ai pas pu prendre le risque de fouiller. Corket t'emporte Myrthe. Si je n'avais pas dépensé mes dernières pièces d'or sur ta carte, j'aurais pu prendre un bac et aller n'importe où. Tout hors de cette fosse de cendres. N'importe où. Je me suis souvenu que Myrthe travaillait avec une acte noire qui aimait les machins de Wimmer. Elle payerait sans doute une petite fortune pour une piste sur une boîte à énigmes de Wimmer. Je vais demander à Myrthe de nous mettre en contact pour me remplir les poches. Et si elle fait dégager sa bandits, c'est tout bénef pour moi. Edwilda a-t-elle écrit quelque chose d'important ? Qu'elle était dans la merde. On dirait qu'Edwilda a essayé de vendre à votre mère de forts enseignements sur une boîte à énigmes. Yep. Oh non ! Pas encore ce satané machin ! Maman ! Ça fait des dizaines d'années qu'elle court après la boîte à énigmes de Wimmer de mon grand-père. Depuis que ce vieux mœur a rejoint nos ancêtres au tombeau, c'est son obsession. Ne me dites pas qu'ils se sont disputés à cause de ça. Edwilda comptait envoyer Irénie à l'abarture de la mère intérieure qui est pleine de bandit. Formidable. Vraiment formidable. Donc, la nordique louche a envoyé ma mère au milieu des bandits ? Ça explique ce qui est arrivé à Edwilda, mais maman n'est pas là avec Soiloué. Si elle s'était échappée, nous serions au courant, n'est-ce pas ? Ils ont dû la capturer. Allons la chercher à l'intérieur. Je n'ai jamais vu l'armature de la mère intérieure, mais elle ne doit pas être loin du camp d'Edwilda. Parlez-toi. J'espère que maman va bien. ... ... ... Et voilà ! Des tuyaux de Wemmer près de cette caverne ? C'est prometteur. Une porte d'œil. On a eu une de chance de mettre la caisse. Alors... Hum, hum, hum... Ok... On a eu une porte d'œil. 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 Hum... Ah, déjà connu. Hum... Hum, hum, hum... ... Miri ? Miri ! Je suis heureuse de te voir, Scrib. Enlève-moi ces menottes. Maman ! Tu as une idée à quel point je m'inquiétais ? Attends, tu cuisines ? ... Ne faites pas attention à Miri. Elle ressemble trop à son père. Je mourrais d'envie de rencontrer enfin la personne avec qui ma fille était partie à l'aventure. Je n'avais pas prévu de me retrouver enchaînée comme une criminelle à notre première rencontre cela dit. Comment vous êtes-vous retrouvés comme ça ? Je négociais une piste auprès d'un contrat rencontré près des fumerolles et la conversation a viré. Elle voulait me mener en bateau, ça se sentait, et nous avons dû attirer l'attention de ces svites. Ils ont essayé de nous dévaliser. C'est comme ça qu'Edwida est morte ? Elle a essayé de s'enfuir et ils l'ont abattue sans hésiter. J'ai décidé de m'y prendre autrement. J'ai proposé de devenir leur cuisinière s'ils m'épargnaient. Heureusement, ils ne sont pas regardants. Je commençais à manquer de recettes. Nous devrions sans doute pas nous attarder ici. Non, vous avez raison. Un de ces idiots finira forcément par avoir faim ou par s'ennuyer. Et il viendra chipper quelque chose au garde-manger. Vous avez bien pris soin de Myri alors je vous suis. Mais cette conversation n'est pas terminée. Allons-y. On pourrait partir maintenant. Oui, oui. On s'écartes ! Ouais, écarte-toi ! C'est que des bandits, ils ont capturé ta mère. Ouh, à quoi faut mettre ? Ouh, de justesse ! Seth aime les gens qui apprennent vite. Je continuerai de tuer jusqu'à ce que la tête soit arrêtée. Ouais, désolé, j'en fouille pas de Wimmer. C'est pas que je l'ai déjà dit, mais c'est là-dedans qu'on a plus de chance de trouver. Quelle élégance ! Je comprends pourquoi ils te plaisent, Miri. C'est un genre de contenant qu'on peut trouver, les plans pour l'artisanat de Wimmer. En plus des ingrédients. Hum, alors... J'ai ma bouche qui fiche. Ne te crois pas tirer d'affaire parce qu'on a échappé aux bandits. Mais qu'est-ce qui t'a pris, enfin ? Oh, enfin, Miri. Je faisais déjà ça avant qu'une porte décousse. Et toi, tu ne rajeunis pas. On a failli perdre Liam. Et toi, tu as failli perdre ça ? Tu serais prête à l'échanger contre cette boîte à énigmes ridicules ? L'écharpe de Liam ? Miri, je... Pardon de vous avoir inquiétée. Mais... Bon... J'abandonne. On t'aime, maman. C'est nous, ta famille. Rentre. Maintenant, je me sens un peu bête de vous avoir inquiétée. Entraînée dans cette histoire. Pardon d'avoir été une telle plaie, comme dirait ma fille. Cela veut dire que vous allez arrêter de courir aux quatre coins de Tamriel ? Il est peut-être temps que je raccroche ma cape d'aventurière pour m'installer avec mon mari si timoré. Mais... Je n'aime pas laisser des affaires en suspens. Pourquoi cette boîte à énigmes est-elle aussi importante à vos yeux ? Elle appartenait à mon père et il en était fou. Il a passé des dizaines d'années à tenter de percer ses mystères jusqu'à ce qu'on la lui vole. Puis il a passé le restant de sa vie à tenter de la récupérer. Ainsi qu'une partie de la mienne. Je pensais que cela pourrait le rendre heureux. Je sais que j'ai l'air dure, mais ce n'est pas la première fois que maman nous fait le coup. Elle promet de renoncer, mais dès qu'elle entend parler d'une piste, elle file comme un gouard de course. Au moins, elle va bien. Cette fois, seule la mort a empêché mon grand-père de continuer de chercher cette maudite babiole. Je ne lui souhaite pas le même sort. Dans cette vie, si on continue de jouer, on finit forcément par perdre. Vous pensez vraiment qu'elle va renoncer cette fois ? Je l'espère. Sans doute pas. Mais je l'ai assez culpabilisé pour la retenir un bon moment, en tout cas. D'une manière ou d'une autre, pardon de vous avoir entraîné dans ma petite histoire de famille. Il ne faudrait pas s'assurer que votre mère rentre saine et sauve chez elle. Vous plaisantez ? Si je ne vous fais pas décamper en vitesse, elle va vous présenter toute la famille étendue. Le guet de Davon est à deux pas. Elle sera rentrée toute seule. Merci d'avoir supporté tout ça. Je vous revaudrai ça. Vous vouliez me parler de quelque chose ? Bon, c'est bon. Du coup, c'est quoi ce qui m'a amené ? Alors... Hum, deux cartes au trésor. Oh, bien sûr, c'est du bois noir, mon cher. Ok, ok. Bon. Et bien voilà. Vous avez changé d'avis ? Hum hum, ouais, donc celle-là. Hop, faudra attendre que ça monte pour une prochaine quête avec Myri. Comme pour Bastien. Bref. C'est ça tout pour le moment. Sur propos des quêtes de compagnons, du coup. Pour que j'attente de faire monter encore l'amitié quoi. Au niveau de la relation. Bref. Pour les prochaines quêtes. Donc euh... Bah, prochaine vidéo d'ici... Là, si ça ne change pas, bah... Au niveau des relations... Ça sera... Ça sera peut-être les vidéos de Bard, enfin de... De Deadland, oui. Faut que je le fasse. Il y aura peut-être d'autres vidéos de présentation. Qu'est-ce qu'il me reste à présenter ? Peut-être le système d'antiquité. Bref. Puis sinon après, bah... Ça sera l'aventure avec euh... Le nouveau chapitre. La nouvelle extension. L'hôte-île. High Highs. Bref. Ça, c'est pas un bon petit moment. Ça sort début juin. Bref. Du coup, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis... Portez-vous bien. Et à la prochaine. À la renvoyeur.